L'exploitation du guèque des cordiers se situe à Saint-Jean-de-Chevelu, en Savoie, au pied de la dent du chat de la montagne locale. Le guèque des cordiers est spécialisé en vaches laitières, avec un troupeau de rastarines. On a 80 vaches laitières en moyenne sur l'année, 70 génisses chaque année que l'on élève sur l'exploitation. On a 140 hectares sur lesquels on cultive les fourrages nécessaires au troupeau. On cultive aussi des céréales, du maïs, du mélange de céréales avec les petits pois, du tritical. Depuis deux ans, on s'est mis à cultiver du soja pour avoir l'alimentation et la complémentation en protéines nécessaires au troupeau. Sur l'exploitation, on a l'avantage d'avoir une filière de valorisation de notre lait, une coopérative qui nous a accompagnés dès 1995 pour mettre en place une filière de produits bio, de l'ATOM. Et depuis 4-5 ans, on fait aussi de la raclette en bio. Et ces trois produits-là nous donnent une bonne valorisation de notre lait, puisqu'on valorise au sein de la coopérative en fromage. Et les fromages, on les vend par nous-mêmes au réseau national des magasins spécialisés bio. Et on a même un marché à l'export qui représente presque 30-35% aujourd'hui, en Allemagne ou dans le Benelux. Et donc, on arrive à faire une productivité intéressante en étant autonome complètement sur notre surface et en ayant le moins d'intrants possibles à acheter pour soigner le troupeau. Ces deux atouts cumulés, donc la production en autonomie de nos fourrages et la valorisation de notre lait, on tire un revenu intéressant. En agriculture biologique, on peut être aussi performant techniquement et économiquement, certes, et humainement aussi, puisque souvent on essaye de travailler moins pour gagner au moins autant. On a choisi d'être à trois associés pour aussi prendre du temps libre. On prend chaque année cinq semaines de congés chacun. Et on ne travaille de fait qu'un week-end sur trois d'astreinte. Alors, faire de l'agriculture biologique, bien évidemment, c'est faire de l'agriculture bio, certes, mais logique surtout, c'est-à-dire utiliser la complémentarité entre les cultures, le sol, les animaux, pour vivre sereinement, sauvegarder notre environnement naturel, pour qu'on puisse encore vivre sur cette planète plusieurs générations derrière nous. Sous-titrage ST' 501